bonjour allez on se retrouve pour la guidance du jour là j'espère que vous allez bien on arrive à la fin de l'année là ça peut être assez fatigant donc voilà faut tenir le cap aujourd'hui l'énergie générale c'est une énergie de fuite ici donc on est sur la voie de la guérison de cette énergie de fuite qui peut vous bloquer et qui peut être quelque chose qui est répété une répétition de schéma qui vous amène dans une certaine stagnation dans votre vie vous avez toujours l'impression de devoir attendre que ce que vous voulez arrive alors l'avantage c'est que pendant ce temps là on apprend la patience mais le désavantage c'est que on a toujours tendance à fuir face aux défis qui se présentent et si on sort pas de cette fuite et bien là c'est plus de la patience c'est quelque chose qui n'arrive jamais en fait vous voyez donc peut-être qu'on a peur de prendre des risques ici alors on prend de la distance avec soi même ou avec les défis de la vie ou parfois on peut même faire marche arrière commencer quelque chose et finalement retourner en arrière donc on peut fermer des portes à des opportunités professionnelles à des relations sentimentales tout ça ça peut faire peur vous voyez c'est la raison pour laquelle on fuit sauf que votre âme elle voudrait que vous sortiez de votre zone de confort et de tout ce qui vous a conduit à mettre en place cette mécanique de fuite qui se répète dans votre vie donc en ce moment il y a des libérations dans ces énergies de fuite parce que ça ne vous correspond plus ça ne vous va plus maintenant voyez il faut savoir que votre âme est puissante vous avez besoin d'assumer vos choix ou de faire des choix tout simplement pour sortir de tout ce qui vous limite cette fuite là ça vous limite trop et ça vous paralyse même dans une énergie d'attente et ça vous met dans un certain étouffement vous voyez vous étouffez votre âme en fait à rester dans cette zone de confort donc là il ya des libérations avec une énergie de renaissance et de prendre des risques on vous dit qu'il est temps de prendre des risques que ce soit au domaine professionnel ou au domaine sentimental allez on va aller voir ce que ça va nous donner dans domaine sentimentale alors je vais prendre mes jeux ici attendez parce que j'en est partout donc je vais prendre l'oracle de l'âme intuitive allez alors on est dans la créativité là on peut fuir quelque chose dans sa propre créativité on peut se fuir soi même et si un l'identité le présent et le lâcher prise et ça et ça ira alors ici donc on a déjà en premier lieu ici la créativité alors la créativité ça peut être plus plusieurs choses ici on est dans le domaine professionnel ça peut être le domaine financier et également donc le domaine créatif c'est tout ce qui est matériel ici dans cette dans cette ligne là alors ici on vous dit de vous mettre en mouvement de de libérer votre enfant intérieur de suivre vos élans vos élans de passion vos élans professionnels et d'explorer le côté créatif qui est en vous que peut-être vous fuyez depuis un moment voyez vous l'ignorez il a besoin ici de s'exprimer donc c'est une partie de votre être ici que vous fuyez cette part créative qui est en vous que vous cachez peut-être ou que vous retenez qui est retenu donc ici la libération d'enfant intérieur ça va vous aider à devenir libre libre d'exprimer vos pensées libre de vous exprimer en toute liberté c'est c'est une créativité intérieure ici un qui a qui a besoin de de sortir parce qu'on est tous créatifs ou peut-être il ya besoin de raviver une passion ici d'explorer cette passion de jouer de vous amuser de vous laisser aller un dans dans votre créativité alors qu'est ce qu'on dit d'autre ici on a la mélancolie alors il peut y avoir ici un peu de mélancolie un peu de de tristesse qui vous empêche justement d'aller explorer cette créativité ici donc il faut faire attention de s'amuser de se laisser aller de se libérer de cette mélancolie la peur ça peut plonger dans la mélancolie on est triste parce qu'on n'arrive pas à mettre en place que l'on veut mettre en place moi je vois ici des personnes qui ont beaucoup de créativité mais qui se sentent bloqués par le fait de mettre en place que vous voulez mettre en place donc du coup vous la fuyez cette créativité voyez vous fuyez vos idées vous dites peut-être que c'est passé bien vous dit peut-être que ça va pas fonctionner et du coup ça vous fait souffrir peut-être que vous vivez dans le passé encore également ici ça peut venir du passé bien blocage en tout cas ici dans cette créativité là on a eu trois cartes là alors on a la communication vous avez besoin de communiquer pour pouvoir construire construire quelque chose mais on a percé le mystère voyez il ya quelque chose alors soit vous ne savez pas vous êtes totalement en fuite de votre partie créative et du coup il va falloir aller chercher pourquoi vous avez mis de côté cette partie créative pour la faire émerger de vous il faut chercher la pièce manquante du puzzle ici ou alors pourquoi vous n'arrivez pas à construire avec cette créativité que vous avez elle est peut-être là vous avez peut-être plein d'idées vous avez peut-être plein de rêves plein la tête mais vous n'arrivez pas à la communiquer à construire quelque chose dans la matière avec ses idées ses rêves que vous avez ici donc vous avez besoin d'aller voir d'où vient cette mélancolie peut-être qu'il y a quelque chose du passé qui n'est pas réglé ici qui a besoin d'être libéré pour ne plus vous fuir voyez on a l'identité ici donc c'est vraiment faire face à votre identité de partir à la découverte de vous même de partir alors ça peut être à la découverte de votre créativité de votre part créative ça peut être aussi partir à la découverte de soi pour que vous puissiez être vrai envers vous même et demeurer qui vous êtes c'est découvrir la vérité à votre sujet peut-être qu'on se fuit soi même ici voyez ce qui vous rend heureux ce dont votre âme a besoin pour y parvenir c'est d'écouter cette petite voix qui est en soi et de se le guider de se laisser guider de la meilleure façon possible pour que vous n'ayez plus à vous fuir à vous cacher mais plutôt de vous tenir debout et fier de cette créativité qui est en vous ça c'est vraiment qui vous êtes votre être authentique voilà de prendre le temps de méditer de vous relier à vous même on vous dit ici que c'est un cadeau pour vous alors peut-être que ce blocage ici est un cadeau pour vous cette mélancolie dans laquelle vous êtes bloqué c'est peut-être un cadeau pour vous parce que ça va vous apporter des réponses il ya une mise en garde ici on vous dit attention attention à bien vous observez ici par rapport à votre identité en tout cas on vous dit que cette période est un cadeau donc voyez faut pas il faut pas désespérer ici il faut vraiment continuer à avancer continuer à cheminer parce que ça va vous permettre de vous bien vous connaître et de pouvoir vous libérer de ce qui vous empêche d'aller vers ce qui est fait pour vous vers ce que votre âme voudrait vous voir matérialiser mais c'est un cadeau c'est un cadeau c'est vraiment la mise en garde c'est la mise en garde sur le fait d'être vraiment authentique dans ce que vous faites et de pas faire une croix sur quelque chose que vous rêvez de faire par exemple et vous dites j'y arriverai jamais et donc vous bifurquer sur autre chose il ya peut-être une peur aussi de vous montrer réellement tel que vous êtes voyez c'est de pas se mentir à soi même ici c'est ça la mise en garde donc là d'aller d'aller percer ce mystère et de de développer votre enfant intérieur ça va vous permettre d'être vous même quitte à perdre des gens quitte à oui ce qu'on veut vous là où on veut vous faire aller en fait c'est d'exprimer de communiquer ce qui est au fond de vous d'exprimer clairement vos idées vos croyances vos pensées votre spiritualité vos passions vos talents voyez c'est ça ici que vous avez besoin de communiquer vos rêves quitte à être rejeté des autres quitte à finir seul voyez il aura peut-être eu un moment de bascule comme ça mais vous avez besoin d'être dans votre être authentique voyez et d'être vraiment qui vous êtes ici c'est un cadeau que vous vous ferez à vous même d'aller vers votre identité et on a le présent ici donc c'est l'ici et maintenant et vivre dans cet instant présent parce que souvent ce qui peut amener cette mélancolie ce mal-être dont on parle ici c'est peut-être parce qu'on pense trop aux résultats on pense trop à ce que les gens vont penser on pense à l'après voyez on se fait tout un tas de de films intérieurs comme ça mais en général les films intérieurs qu'on se fait on se fait des séries noires voyez on se on s'imagine pas le meilleur donc c'est ça qui peut vous mettre dans cette dans cet état de de mal être donc ici on vous dit de vivre dans l'instant présent d'agir selon selon ce que vous avez envie de mettre en place il n'y a pas meilleur moment que maintenant de faire les choses maintenant d'accueillir le changement de savoir que vous êtes au bon endroit au bon moment dans cet instant précis de votre vie on vous dit d'y mettre de la constance ici à ce que vous faites voyez de rester aligné de rester motivé et de partir à la découverte de vous même de ne pas baisser les bras en fait de ne pas abandonner ici c'est vraiment ce qui est important de ne pas faire marche arrière voyez ces énergies de fuite qu'il ya ici vous fuyez une partie de vous on se fuit soi même ici ce qui fait que dans domaine professionnel ou matériel en tout cas on n'arrive pas on a tendance à baisser les bras on passe à autre chose et du coup on va pas dans le bon chemin on a la comparaison ici voyez vous avez peut-être l'impression de pas être assez bon de pas tracer doué dans ce que vous voulez faire dans ce que vous voulez mettre en place mais comme je disais ce n'est qu'une impression montrez vous dans votre authenticité et tout ira bien et ne vous comparez pas aux autres voyez ici c'est ça c'est manifesté vous tel que vous êtes dans votre identité propre dans votre créativité et tout ira bien on a le lâcher prise un bah oui évidemment on vous dit de rester concentré de faire preuve de sagesse également de de vous abandonner en fait de mettre en place ce que vous devez faire ce que vous voulez faire et de vous abandonner à dieu et de déposer tout ça dans ses mains et il vous conduira vers le changement qui s'apprête à venir vers vous ici et il pourra vous préparer à ne plus avoir peur et à faire en sorte que les choses changent pour le mieux voyez même si ça semble pas le cas au départ ça le sera voyez faites une pause peut-être recentrer vos énergies quitter les choses du passé parce qu'ici on avait ici le passé pour pouvoir suivre le but de votre âme dans le lâcher prise il ya une époque qui se termine de toute façon pour vous et vous allez en débuter une nouvelle avec l'amour présent dans votre coeur c'est l'amour pour vous ici ne vous bloquez pas ne fuyez pas par rapport au regard des autres voilà si 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 les gens sont pas contents c'est pas grave si vous plaisez pas certaines personnes c'est pas grave ils trouveront d'autres personnes qui leur plairont voyez on peut pas plaire à tout le monde et ici on a la prison voyez vous vous mettez en prison vous même vous êtes enfermés dans ces dans cette peur de pas être à la hauteur par rapport à d'autres et donc vous êtes dans le faux vous n'êtes pas dans votre propre identité vous n'êtes pas dans votre propre authenticité et en plus vous vous emprisonnez du coup vous n'arrivez pas à avancer comme vous voulez vous vous limitez surtout la prison c'est une limite vous êtes enfermés dans quatre murs là et vous pouvez vous pouvez pas aller au delà de vos quatre murs voyez ici et on a peur de l'humiliation ici on s'isole peut-être également et du coup bah on est dans quand on dit on peut prendre le mauvais chemin on peut rebrousser chemin voyez on est dans la fuite dans la fuite de soi par peur par peur du jugement très certainement ici par peur du regard des autres voilà par une faible estime de soi également voilà on a vraiment un sentiment de sentiment de stagnation ici parce que l'on se fuit qu'on ne s'écoute pas assez regardez la fuite ici on va prendre un petit conseil alors on vous dit que l'univers veille sur vous l'univers veille l'univers veille sur vous pour ce domaine vous voyez vous n'êtes pas seul il y en avait une autre mais c'est la notice faut toujours que je tire les notices après que je les enlève des jeux voyez on vous dit l'univers veille sur vous vous n'êtes pas seul faut jamais croire que vous êtes seul je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels voilà il se peut que voyez on est dans des guérisons moins de ces énergies de fuite ou donc c'est vous allez sentir vous allez sentir alors on a on avait également aussi l'engagement voyez on vous dit de vous engager ce qui est l'inverse de ces énergies de fuite on vous dit de vous engager ici à sortir de cette prison dans laquelle vous vous emprisonnez tout seul et de vous engager envers vous de vous engager dans votre identité de vous engager dans le fait de mettre en place ce que vous devez mettre en place et que vous n'arrivez pas à faire ici de trouver peut-être vous engager également à trouver la pièce manquante du puzzle ici et qui vous empêche de communiquer pour construire ici alors on va regarder le domaine donc sentimental maintenant on va voir ce que c'est que ces énergies de fuite je récupère ces cartes là alors domaine sentimental on va prendre la lune alors ici on a la super lune alors il y a des choses qui vont être mises en lumière dans le domaine sentimental pleine lune en pleine lune en lion ça ça nous parle d'estime de soi de briller on a la lune rouge et le nœud sud alors 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 donc ici on a la super lune alors la super lune donc ça c'est une lune une lune déjà qui a des énergies très puissantes à la super lune là on est quand même dans une connexion très forte avec l'estime de soi on a beaucoup l'estime de soi là avec ces cartes que l'on a là où on a et oui on fuit l'amour ici pour certaines personnes il ya une fuite ça peut être une fuite inconsciente ou ça peut parler de quelqu'un autour de vous on a ici un problème d'estime de soi où on a alors ce qui va donner qu'on a l'impression qu'on n'a pas le droit de vivre une grande histoire d'amour ou qu'on peut pas la vivre où on a l'impression que le grand amour n'existe pas alors qu'ici cette carte vous dit le contraire il ya un grand amour qui en préparation pour vous ici une relation qui veut durer une relation et une personne qui sera votre partenaire idéal une personne qui peut être présent dans votre vie ou une rencontre qui arrive pour vous mais en tout cas c'est une relation qui arrive qui est prévu pour vous mais on vous dit d'y croire c'est qu'ici là vous y croyez plus vous y croyez pas plus du tout même alors qu'il faut y croire on a ici alors ouais on a le choix ici voyons à le choix donc on vous dit ici de faire ce choix le choix de changer de penser de changer ses croyances par rapport à l'amour à ce qu'on pense de l'amour parce qu'ici de façon déterminante de façon déterminante vous êtes un carrefour de votre vie ici où vous devez prendre la décision vous devez prendre la décision de ne plus fuir l'amour par manque d'estime de soi ou parce qu'on n'y croit pas donc ici il ya peut être une décision à prendre vis-à-vis d'une personne en particulier ou vis-à-vis d'une future rencontre ici vous êtes actuellement dans une période où peut-être vous allez devoir prendre des décisions importantes pour la suite avec des changements de direction à adopter voyez on a les portes qui s'ouvrent ici vous avez peut-être besoin également de changer votre fusil d'épaule par rapport à votre à votre domaine sentimental ou par rapport à quelqu'un pour pouvoir poursuivre un objectif la changer son fusil d'épaule c'est changer de croyance changer sa vision de l'amour pour pouvoir la l'incarner l'incarner ici sur terre on dit pas d'ambition ici voyez un de vous dépasser mais de garder cette ambition de vouloir rencontrer l'amour ou d'être avec quelqu'un voyez ici les gens qui ont perdu espoir alors ça peut être vous ça peut être ça peut être quelqu'un d'autre un quelqu'un vous constatez peut-être ça chez quelqu'un voyez vous avez besoin de prendre votre place de trouver votre place et votre place elle est à côté de quelqu'un en tout cas il ya quelqu'un qui veut ou qui va rentrer dans votre vie lorsque vous arrêterez de fuir l'amour parce que vous avez une mauvaise estime de vous ici voilà alors on a également la pleine lune alors la pleine lune pareil un la pleine lune là c'est des mises en lumière un c'est des mises en lumière c'est une pleine lune en lion en plus ici donc on vous invite à vous ouvrir aux autres de pas rester fermé que vous soyez célibataire ou trop centré sur la solitude ou trop centré sur une relation il ya quelque chose qui peut vous étouffer ici peut-être que vous avez une routine qui s'est trop installée on vous demande d'aller vers des nouvelles rencontres en tout cas avec cette carte de passer du temps dehors de votre zone de confort peut-être de changer d'habitude de sortir de chez vous pour rencontrer des personnes différentes de celles que vous rencontrez d'habitude pour découvrir des nouvelles choses en soi découvrir des nouvelles personnes qui ce qui va vous donner une nouvelle énergie prend du recul sur votre quotidien et puis prendre la distance aussi peut-être par rapport à des détails auxquels vous donner de l'importance et qui vous empêche d'être serein ou sereine face à votre vie sentimentale donc on a besoin de s'ouvrir aux autres ou de s'ouvrir à une personne en particulier on a vraiment besoin d'une nouvelle ouverture de coeur ici ce qu'on sent les coeurs fermés là vous voyez ça va vous apporter une nouvelle réussite enfin une réussite en tout cas dans ce domaine sentimentale ici une élévation une élévation de vous même qui vont atténuer les influences négatives c'est à dire les influences négatives extérieures du fait que vous rencontrez personne ou que vous rencontrez que des mauvaises personnes ou que vous soyez bloqués dans une dans une relation qui n'avance pas parce qu'on est ici dans ce genre de relation où on construit sur le long terme une relation dans les dans laquelle on va être lié voilà mais il ya un obstacle ici cet obstacle c'est la fuite de l'amour la fuite de l'amour parce que si vous voulez l'amour qui vous attend ici c'est un amour presque parfait qui sera parfait pour vous en tout cas mais si vous ne croyez pas en l'amour eh bien on peut pas vous amener cette personne voyez ici donc ici il y aura il faut retourner si vous voulez sur le chemin de votre épanouissement pour qu'il y ait une belle concrétisation de vos objectifs c'est peut-être se reconstruire par rapport au fait que l'on ne croit plus à l'amour c'est peut-être passer quelque chose dans votre vie une ancienne relation ou quoi qui vous a fait perdre cet espoir de rencontrer quelqu'un avec qui vous serez heureux la connexion on vous dit de vous reconnecter à ces énergies d'amour 1 reconnectez vous à ces énergies là et de rester motivé reconnectez vous avec votre motivation à rencontrer l'amour ou la motivation à croire que l'amour existe et on a la lune rouge alors la lune rouge c'est une lune qui vous apporte enfin c'est vraiment la lune qui apporte des énergies de passion des passions positives dans une relation à venir où vous allez vivre des bons moments des moments forts des moments intenses on est dans une passion mais une passion je dirais pas une pas une passion destructrice une passion positive une passion constructive qui arrive dans votre vie sentimentale où les deux personnes sont sur la même longueur d'onde et deux personnes qui se respectent également on est en osmose où on se comprend on se comprend chacun les deux se comprennent en tout cas ici alors voyez c'est une union une union qui vous attend ici une union une union durable une union constructive et on vous dit également d'y croire d'y croire d'y croire et de croire également de croire que dieu va vous amener cette personne c'est pas une punition en fait c'est juste que si vous si vous manquez de cette estime de vous si si vous croyez pas en l'amour si vous voyez qu'on va vous amener cette personne vous allez envoyer des énergies à l'autre de j'y crois pas vous allez manquer d'engagement dans cette relation vous allez vous freiner et vous allez peut-être fuir voyez à un moment donné donc on vous dit mais vraiment d'y croire à cette relation voyez on vous prépare à cette relation la source l'univers dieu appeler comme vous voulez vous prépare ici à rencontrer cette personne pour pas que vous passiez à côté de cette opportunité par une éventuelle fuite ou par un comportement que vous pourriez avoir où vous n'allez pas totalement vous engager l'autre va le sentir et du coup c'est lui qui va prendre la fuite pour le coup lui ou elle va prendre la fuite pour le coup donc là c'est pour ça on vous prépare à accueillir ce nouvel amour comme il se doit pour que vous puissiez le vivre le vivre pleinement là on a le nœud sud le nœud sud c'est une question de prise de conscience ici le nœud sud une question de se rendre compte que cette fuite ne vous rend pas libre et vous enferme encore une fois voyez que vous êtes dans une énergie d'attente du coup d'attente alors consciemment vous attendez une rencontre qui va vous apporter bonheur que vous souhaitez voyez mais inconsciemment vous fuyez c'est c'est très bizarre comme truc mais mais c'est ça vous avez besoin ici de vous reconnecter vous reconnecter à cet amour et peut-être même voyez avec les énergies de l'homme ici ce sont des énergies qui sont très puissantes ce sont des énergies yang on peut vous parler également avec ses cartes d'un ami d'un ami qui est proche on peut vous dire que cet homme est déjà dans votre entourage c'est tout à fait possible et peut-être que vous ne voyez pas cette personne que vous en rendez pas compte donc on vous dit peut-être ouvrir les yeux ici sur une personne qui est déjà proche de vous c'est peut-être un ami et c'est avec cette personne que que la relation va évoluer où vous serez amené à rencontrer cet homme ici avec qui vous allez communiquer vous allez communiquer une communication qui arrive ici une fois cette énergie de fuite dépasser une fois cette estime de soi retrouver le fait d'y croire soit vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez déjà ou soit vous allez rencontrer cette personne voyez le but ici c'est de retrouver votre toute puissance vous êtes une personne puissante les énergies de yang ça peut être ça aussi de retrouver votre puissance dans le fait d'aller d'accueillir de prendre le risque parce que c'est toujours un risque au début une histoire d'amour de prendre le risque d'aller vivre une nouvelle histoire d'amour ici et d'y croire de croire que ça peut fonctionner alors quel est le conseil qu'on peut vous donner alors les conseils pour ces histoires d'amour qui arrive ici donc ces énergies de fuite là sont sur la voie de la guérison ça peut être mis en lumière vous allez vous allez peut-être vous apercevoir d'un certain comportement que vous avez quand vous êtes face à un prétendant ou une prétendante vous allez vous dire ah oui effectivement là quand je fais ça ou quand je dis ça je suis pas tellement dans l'accueil alors le conseil merci l'univers de m'aider à voir au delà des limites de ma peur voyez merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose non mais c'est magnifique c'est magnifique parce que voilà cette carte là résume tout en fait résume tout donc on va vous montrer de quoi vous avez peur à quel moment de la relation vous avez peur et donc du coup intuitivement vous allez vous allez vous allez en prendre conscience voilà c'est c'est vraiment une libération pour vous ça alors on nous dit également l'agression la douleur la peur le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide voyez ici voilà donc ici si vous sentez séparés de l'amour c'est qu'il y a c'est qu'il y a un c'est un appel à l'aide voilà à l'aide pour dépasser une peur à l'aide pour retrouver l'estime de soi la motivation c'est surtout je pense ici de croire en l'amour de recroire en l'amour et vous allez y croire ici c'est dans les énergies dans ces guérisons là d'arrêter de fuir et trouver votre place c'est à dire auprès de la personne qui est bonne pour vous la personne qui est faite pour vous si vous croyez pas en l'amour vous pouvez rencontrer les personnes mais alors ça sera pas les bonnes ou alors vous rencontrez personne parce que vous il faut y croire il faut vraiment croire que vous êtes à la hauteur de cet amour qui vous attend voilà qui attend de rentrer dans votre vie c'est une préparation comme on a vu là on vous prépare on vous prépare à faire entrer dans votre vie le grand amour voilà bon et bien je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain pour les nouvelles énergies